Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai fait une bêtise, j'ai voulu tester un nouveau masque capillaire, fait maison bien sûr, et le résultat c'est n'est du tout pas ça. La preuve, regardez mes cheveux, regardez mes cheveux et j'avoue que je suis déçue, je suis déçue, je suis choquée, je ne savais pas du tout que le rendu allait être ce que je vois là. Je vous laisse découvrir ma bêtise en détail. Le masque d'aujourd'hui on va utiliser comme indien principal la banane. Donc il faut savoir que la banane contient beaucoup d'eau, donc premièrement c'est aussi un soin hydratant, donc ça va hydrater la fibre capillaire. En plus de ça, ça va également nourrir et assouplir nos cheveux. Donc je vais rajouter à la banane du miel. Le miel va doucir, ça permet également d'accélérer la cicatrisation si vous avez des plaies au niveau du cuis chevelu. Et ça permet également de redéfinir les boucles des cheveux et de les fortifier en profondeur. Donc je vais aussi rajouter de l'huile d'ail. Donc à la place de l'huile d'ail, vous pouvez mettre n'importe quelle huile, que ce soit l'huile d'avocat, l'huile de ricin, l'huile d'olive, comme vous voulez. Donc toujours pour nettoyer en profondeur mon cuis chevelu, je vais ajouter le vinaigre de cidre. Donc ça c'est vraiment pour enlever toutes les bactéries parce que ça fait un moment, j'essaye un nouveau produit et j'ai l'impression que ça me donne les pellicules. Donc je mets du vinaigre de cidre vraiment pour nettoyer mon cuis chevelu, pour enlever toutes les petites bactéries qu'il peut y avoir au niveau de mon cuis chevelu et me permettre de repartir sur les bonnes bases. Donc sans plus tarder, on passe à la réparation. Donc il faut bien vérifier que votre mélange soit vraiment bien. Il faut bien mixer qu'il n'y ait pas de grumeaux ou de banane qui restent, sinon ça va. Entrez dans vos cheveux et vous aurez des fourches après. Maintenant on passe à l'application. Avant d'appliquer mon masque, j'essaye toujours un peu d'hydrater mes cheveux. Donc dans mon vapeau, j'ai mis un peu d'eau tiède et le vinaigre de cidre, le même vinaigre que j'ai utilisé pour faire la préparation tout à l'heure. Donc je vais juste vaporiser un peu mon cuis chevelu, histoire d'ouvrir un peu les étails de mes cheveux. Très important, il ne faut jamais manipuler vos cheveux quand vous avez des ondes qui sont blessées. Je ne sais pas si vous croyez. Donc là il faut les couper, il faut les couper absolument, sinon ça va s'approcher à mes cheveux et ça va les casser. Donc les ondes fissurés, quand vous voulez manipuler vos cheveux, c'est vraiment pas du tout conseillé. Parce que c'est ça qui va s'accrocher sur vos cheveux et les casser. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir. Là, donc il y a des fissures qu'on peut limer et ça part. Mais il y a d'autres où il faut absolument couper. Donc là, c'est juste impossible. Vous serez obligés de tout couper. Sous-titrage ST' 501 Donc une fois que les problèmes des ongles sont redurés, on peut passer à l'application proprement. Sous-titrage ST' 501 Donc je suis à peu près à un tiers d'application sur ma tête. Je vous montre ce qu'il en est. Donc là, je remarque que l'application, ça va, c'est pas facile à appliquer. Mais je m'attendais à ce que ça m'aide à démêler mes cheveux. Mais c'est pas vraiment le cas. Donc l'aspect démêlant, ça n'aide pas vraiment, ça ne facilite pas vraiment le démêlage. Donc ce que je vais faire, c'est rajouter un reste d'argile vête que j'avais dans ma préparation. Parce que je sais que quand j'avais appliqué l'argile vête, ça définissait vraiment mes boucles et ça me facilitait le démêlage. Donc là, j'ai un corporel de l'argile vête dans la préparation. C'est devenu beaucoup plus lourd. Mais on va voir si ça change quelque chose. Non, moi c'est pas le faire pour. Bon, voici à la fin de l'application. J'avoue que c'est avec beaucoup, beaucoup d'hésitation que je suis allée jusqu'à la fin. Parce que je ne le sentais pas du tout. Peut-être si j'avais mis l'argile au début, avant de mixer, ça aurait peut-être amélioré la chemise. Sinon, c'est vraiment bizarre. En espérant que quand je vais laisser poser, peut-être ça va s'améliorer. C'est vraiment lourd. Après, c'est quand même 4 doigts de banane. Donc on sent vraiment le poids qui a augmenté. Comme vous pouvez voir, ça étire les cheveux. Ça étire les cheveux. Mais bon. Je vous en dirai plus après que je vais laisser poser. Nous voici de retour après environ une heure. Une heure de temps de pause. On va voir ce que ça donne après. On va voir ce que ça donne. Bon, rendu. Très souvent, quand j'enlève un masque sur mes cheveux, c'est le moment où je peux aussi dire avec certitude s'il était bon ou pas. Mais sérieusement, celui-là, franchement, je suis déçu. Je suis déçu l'aspect sur mes cheveux, j'ai l'impression que mes fibres, les fibres capillaires sont cloisonnées entre elles. Je ne sens pas vraiment cette malléabilité que je ressens souvent quand je... Et j'ai l'impression qu'ils sont les mêmes, j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'ils sont secs, en fait. Donc, c'est bizarre. C'est vrai que ça a étiré les cheveux après, c'est normal parce que c'est lourd. Donc, la fibre capillaire, elle est un peu poussée vers le bas. Mais en termes de toucher et de ressenti, je ne sens pas cette douceur. Je ne sens pas cette malléabilité que je ressens souvent quand je fais d'autres masques. Et franchement, ce n'est pas ça du tout. Bon, c'était ma première fois de tester un masque à la banane. Je ne sais pas si ça n'a pas réussi parce que c'est moi qui... Peut-être que si j'avais acheté un truc déjà fait industriellement, ça serait mieux ça. Je ne sais pas du tout. Peut-être si j'avais ajouté d'autres ingrédients comme un beurre, ça serait passé. Mais franchement, je suis surprise de voir que la banane, la banane, elle a fait cet effet. Franchement, je sens que mes cheveux, les fibres capillaires sont emmêlés entre elles. Je ne sais même pas comment je vais faire pour laver. J'appréhende un peu le shampoing après. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Nous voici à la fin de la vidéo. Franchement, je ne vous cache pas que je suis déçue du résultat. D'ailleurs, je ne pense pas que je vais essayer, c'est bon. Si vous aussi, vous avez déjà eu à utiliser la banane et que ça a fonctionné pour vous, dites-moi comment est-ce que vous préparez votre masque. Dites-moi un peu comment vous engendrez les choses, comment vous préparez les trucs. Parce que pour moi, franchement, c'est une déception. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et là, ma crainte, quand je vous parle, c'est le moment du lavage. Donc, j'espère vraiment que je n'aurai pas des casses énormes. Donc, merci d'avoir regardé. C'est toujours un plaisir d'essayer des choses et de partager avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Surtout d'activer votre cloche de notification pour recevoir des arrêtes quand il y aura des nouvelles vidéos et de partager aussi. Ça peut bien aider d'autres personnes. Donc, en attendant, on se dit à bientôt. Restez connectés. À bientôt.